bonjour mesdames et demoiselles messieurs je m'appelle dieu donne ben je suis banquier de profession lors du cours introductif je vous avais annoncé que le second cours portera sur l'ouverture de compte bancaire formalité et approche commerciale alors dans ce présent chapitre nous allons aborder premièrement les formalités de l'ouverture d'un compte bancaire et au prochain cours nous allons parler de l'approche commerciale dans le processus d'ouverture d'un compte bancaire de nombreux particuliers dit ne dispose pas un compte en banque car il n'en éprouve pas le besoin aussi d'autres préfets garder l'argent chez eux car disent-ils l'argent est en sécurité dans leur poche ou bien sous leur lit cela s'appelle la thésaurisation en termes techniques c'est le fait de garder son argent en dehors du circuit économique autrement dit c'est la détention improductive de valeur telle que les billets la monnaie etc en revanche l'ouverture d'un compte peut être une obligation pour certains particuliers ou bien les entreprises si nous prenons par exemple les fonctionnaires commerçants ou les commerçants ou les salariés de grandes entreprises il est clair que pour percevoir leur salaire ou encore bénéficier de certaines facilités ils auront besoin d'un compte bancaire un compte bancaire peut donc se définir comme étant un état comptable sur lequel inscrit l'ensemble des opérations effectuées entre la banque et le client l'ouverture d'un compte bancaire participe à la satisfaction de plusieurs besoins à savoir la sécurité des valeurs c'est à dire le particulier dépose ses disponibilités à l'abri de tout risque et prélève au fur et à mesure de ses besoins ensuite la commodité c'est le fait pour le particulier ou l'entreprise de rechercher l'aisance la facilité un certain confort dans l'utilisation des moyens de paiement et encaissement direct des recettes diverses et enfin la nécessité car être détenteur d'un compte bancaire est nécessaire pour l'entreprise comme pour le particulier dans la mesure où le compte est indispensable pour percevoir certaines prestations nous allons aborder les conditions d'ouverture d'un compte bancaire le banquier est tenu d'effectuer certaines vérifications lorsqu'il procède à l'ouverture d'un compte premièrement identité du client cette vérification s'effectuera grâce à l'examen d'une pièce officielle d'identité c'est soit une CNI soit un passeport un titre de séjour valide cette vérification cette vérification portera sur le nom le prénom date et lieu de naissance la nationalité et la vérification de la validité de la pièce officielle le banquier le banquier devra aussi à cet effet demander des informations complémentaires au client pour une bonne connaissance de sa situation professionnelle et personnelle nous citerons ici à titre d'exemple sa profession son régime matrimonial son plan de localisation etc. le deuxième point ici est la capacité civile du client la capacité civile se définit comme l'aptitude à être titulaire de droit et d'obligation et à pouvoir les exercer le banquier doit vérifier la capacité civile du client pour être sûr que ces derniers possèdent les aptitudes à passer des actes juridiques le principe général est que la personne qui atteint l'âge de la majorité est capable 18 ans dans certains pays et 21 ans dans d'autres au regard de ce qui précède il est clair qu'il est facile de déterminer la capacité d'un client en vérifiant sa pièce d'identité officielle cependant celui qui n'a pas atteint l'âge de la majorité ou bien qui ne peut pas passer les actes juridiques est qualifié d'incapable est tout simplement incapable celui qui a des droits mais qui ne peut pas les exercer librement ou encore l'incapacité et la situation juridique dans laquelle se trouve une personne dans les engagements soit en raison de son jeune âge soit en raison de la défaillance de ses facultés mentales sont nulles ou annulables et qui pour ce motif se trouvent placés sous un régime légal de protection on distingue deux sortes d'incapacités les incapacités qui sont les incapables tant pour moi qui sont les mineurs non émancipés dans le cas d'espèce un qui est mineur non émancipé il est important de dire que le banquier ne peut pas lui ouvrir un compte sauf si ce dernier justifie son émancipation par exemple par le mariage en apportant la preuve qui est la copie de l'acte de mariage toutefois le mineur émancipé n'acquiert ni la capacité civile c'est à dire il ne peut pas voter ni la capacité commerciale il ne peut être comme un sang le deuxième point il s'agit des incapables majeurs sous tutelle ou sous curatelle ou encore sous sauvegarde de justice l'homme n'est pas un être éternel au fil des années sa capacité physique et mentale peut se trouver gravement altérée par suite de l'âge ou bien par la maladie cette incapacité peut être totale ou partielle premièrement les incapables majeurs sous tutelle sont les personnes présentant une altération grave et prolongée de leurs capacités mentales ou physiques médicalement établies ces personnes doivent être incapables d'exercer les actes de la vie civile il s'agit d'une incapacité totale et deuxièmement les incapables sous curatel sont ces personnes souffrant d'une altération des capacités physiques ou mentales médicalement constatées toutefois elles ne doivent pas être hors d'état d'agir par elles-mêmes mais elles doivent être surveillées et contrôlées dans les actes de la vie civile nous aborderons donc ici le point je peux dire je peux dire aussi essentiel dans la mesure où il est intitulé les différents types de comptes selon le nombre de titulaires les comptes sont classés en plusieurs catégories à savoir les comptes purement créditeurs à savoir les comptes d'épargne les comptes sur l'ivraie encore appelés comptes de dépôt les comptes les comptes préments débiteurs à savoir les comptes créés pour mettre en place un crédit et enfin les comptes qui sont alternativement créditeurs au bénéfice du client et au bénéfice de la banque il s'agit des comptes des dépôts et les comptes courants le client libre de choisir le type de compte qu'il veut toutefois sa qualité de professionnel ou de particulier jouera un rôle important les professionnels s'orienteront beaucoup plus vers un compte courant sur lequel on va domicilier leur salaire tandis que les particuliers vont ouvrir un compte de dépôt ou se livrer pour épargner afin de réaliser les projets futurs il est important de souligner qu'un compte courant est utilisé par les entreprises et les professionnels tandis qu'un compte de dépôt est utilisé par les particuliers en réalité les deux comptes ont pour objet de régler les opérations entre la banque et son client la différence entre un compte de dépôt et un compte courant est qu'un compte de dépôt ou compte sous-livré est un compte rémunéré par les intérêts créditeurs dont le taux est fixé sous contrôle des autorités publiques les titulaires de ce compte n'ont pas le droit au chéquier et ce compte ne peut être débiteur par contre un compte courant est un compte qui offre plusieurs avantages à son titulaire à savoir bénéficier des facilités des caisses des découverts et des crédits de trésorerie ensuite le titulaire d'un compte courant possède un chéquier et enfin le compte courant peut être débiteur aborderons maintenant les différents types de comptes selon le nombre des titulaires premièrement le compte individuel il s'agit d'un compte ouvert à une personne seule sa signature en l'absence de procuration est autorisée pour faire fonctionner le compte et elle en est seule responsable deuxièmement le compte collectif dans le compte collectif nous allons voir ici deux types de comptes collectifs à savoir le compte individu et le compte le compte collectif est par opposition au compte individuel un compte ouvert au nom de plusieurs personnes qui en sont co-titulaires la signature des co-titulaires est normalement requise pour toute disposition sur le compte si ceux-ci entendent selon leurs convenances dérogées à cette règle de fonctionnalité ils doivent le préciser sur écrit soit par la convention d'ouverture de compte soit par un acte séparé notifié à la banque le compte collectif n'exclus pas que chacun d'entre eux soit titulaire d'un ou plusieurs comptes individuels pour ses besoins personnels on distingue deux sortes de comptes collectifs à savoir le compte joint et le compte individu le compte individu est la situation ou bien l'indivision est la situation de plusieurs personnes titulaires d'un droit de même nature portant sur un ou plusieurs biens qu'il y ait division matérielle de leur part pour ces types de comptes il n'existe pas de solidarité active pour que le compte puisse fonctionner les ordres doivent émaner de l'ensemble des titulaires et dont la signature de chacun des titulaires est requise en revanche le compte individu emporte solidarité passive chaque titulaire est tenu de l'intégralité de la dette le compte joint c'est un compte ouvert à plusieurs personnes et emportant solidarité active et passive dans le cadre de la solidarité active chacun des titulaires est investi à l'égard du débiteur commun du pouvoir de disposer seul de la créance c'est-à-dire que chacun des cotitulaires a les droits sur l'intégralité du solde de créditeur la solidarité passive quant à elle engage chacun des redévables sous sa seule signature d'une dette commune qui est tenu à titre personnel à l'intégralité de la dette de manière simple un des cotitulaires peut retirer toute la somme sans que l'autre ne puisse s'y opposer en cas de débit ils sont tous responsables c'est le cas d'un compte joint ouvert par les époux et ayant pour libérer monsieur ou madame à l'ouverture du compte ou à tout autre moment après cette ouverture le titulaire d'un compte peut donner procuration à un tiers qui peut être majeur ou mineur la procuration appelée aussi mandat c'est l'autorisation donnée à une tierce personne de pouvoir agir en son nom propre et donc de faire fonctionner le compte celui qui donne la procuration s'appelle le mandat celui qui reçoit la procuration s'appelle le mandataire les personnes pouvant donner procuration sont le titulaire du compte il doit être capable le représentant légal du titulaire du compte le mandataire lui-même si la procuration prévoit la possibilité de substituer l'ensemble des co-titulaires d'un compte jaune ou d'un compte indivis la procuration prend fin par la révocation du mandat par ou les titulaires du compte ou par le représentant légal cette révocation cette révocation autant pour moi doit être notifiée par écrit aux banquiers et aux mandataires mesdames mesdemoiselles messieurs arrivez donc à la fin de cette première partie où nous allons où nous avons abordé les formalités de l'ouverture du compte bancaire nous vous remercions donc de votre écoute et vous donnons rendez-vous pour la deuxième partie de ce chapitre dans laquelle nous allons aborder les approches commerciales dans le processus d'ouverture d'un compte bancaire je vous remercie de l'ouverture de la